... Aujourd'hui, on inaugure la gare du RER B de la Courneuve, dans sa nouvelle configuration. Une grande satisfaction pour moi, parce que c'est l'aboutissement de 20-25 ans de bataille, de lutte, d'engagement avec les courneviens, avec les usagers du RER, pour faire en sorte que cette gare soit mise à niveau et offre le service de qualité nécessaire pour transporter les usagers vers Paris, vers Roissy. Les avantages sont multiples. L'accessibilité PMR handicapé est assurée. Il y a enfin un ascenseur qui fonctionne. Il y a un quai qui est couvert pratiquement sur toute sa longueur, ce qui n'est pas du luxe quand même, l'hiver notamment. On a des quais, et ça c'est la cerise sur le gâteau, et l'essentiel de notre mobilisation qui a apporté ses fruits, des quais qui sont mis à hauteur du train, ce qui permet aux usagers, quels que soient leurs âges, quelles que soient leurs difficultés ou facilités de mobilité, de pouvoir accéder au RER dans de très très bonnes conditions. Donc voilà, une vraie qualité de service qui va être enfin offerte aux courneviennes et aux courneviens. Cette nouvelle gare RER de la Courneuve fait partie des 16 gares au-delà de la gare du Nord, vers le Nord, qui ont été complètement rafraîchies, transformées, pour permettre effectivement, au-delà du meilleur service qu'elle propose, une nouvelle façon de respecter le voyageur francilien, en particulier celui de la ligne B, au-delà de la gare du Nord, qui a attendu longtemps que ces améliorations se réalisent. Il a fallu quand même 250 millions de travaux, il a fallu quand même 5 ans de travaux, puisque la période de travaux, c'est 3 heures par nuit, pas davantage, vous le savez. Il a fallu qu'on fasse tous ces travaux sans jamais arrêter l'exploitation de la ligne B. Donc je pense que c'est enfin, pour les voyageurs du Nord de la ligne B, une marque de respect, une marque de considération, et franchement, de nouveaux services très utiles pour la vie quotidienne de tous ceux qui empruntent cette ligne. À partir du mois de septembre, la gare de la Courneuve va profiter pleinement de la nouvelle desserte du RER B+, Nord, puisqu'on va avoir en hors de pointe des trains qui vont succéder toutes les 3 minutes. Donc il est important de comprendre qu'à partir du mois de septembre, quand un train est plein, il ne sert à rien d'essayer de monter dedans, il est préférable d'attendre le suivant, qui va être à 3 minutes derrière. En fait, on va passer d'un fonctionnement type train à un fonctionnement de type métro. Et c'est aussi récupérer un petit peu l'histoire, parce que précédemment, le RER s'arrêtait toutes les 7 minutes, et quand il y a eu Roissy qui a été ouvert, on a privilégié les transactions directes vers Roissy, et à la Courneuve, nous étions passés à un RER tous les quarts d'heure. Et là, voilà, on refait marcher l'histoire dans le bon sens, avec un service qui va être beaucoup plus régulier, du style métro, et qui va, je dirais, apporter un vrai confort pour l'ensemble des 15 000 usagers qui occupent quotidiennement ce moyen de transport.